... ... Moi, je trie mes bouteilles, mais les bouchons, j'en fais quoi ? Les bouchons, comme les bouteilles, se recyclent. Que ce soit les bouchons des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus de fruits, des bouteilles de soda ou encore des bouteilles de l'air. Dans les usines de recyclage, les bouteilles avec leurs bouchons sont broyées en paillettes puis plongées dans l'eau pour être lavées. Lors de cette étape, les paillettes de bouchons qui sont en polyéthylène haute densité vont flotter alors que les paillettes de bouteilles qui sont en polyéthylène terryphalate, plus lourdes, vont couler. On récupère ainsi les deux sortes de plastique pour pouvoir les traiter et les recycler séparément. Vous pouvez donc laisser le bouchon sur la bouteille lorsque vous la mettez dans votre bac de tri. Pourquoi je ne peux pas mettre les verres à boire ou la vaisselle dans le conteneur à verre alors que c'est du verre ? On ne met en effet dans le bac de verre que les emballages en verre, les bouteilles, les flacons, les pots et les bocaux car ce type de verre font à une température de 1000 degrés. Alors que le verre culinaire, la vaisselle ou le verre à boire, a une composition chimique différente et sa température de fusion est supérieure à celle du verre d'emballage. Si ces deux types de verres sont introduits ensemble dans les fours verriers, alors les bouteilles recyclées présenteront des défauts et seront fragilisées. Voilà donc pourquoi il ne faut pas déposer la vaisselle, la céramique ou la porcelaine dans le bac réservé au recyclage du verre. Rappelons que le verre est recyclable à l'infini et peu importe sa couleur. En recyclant le verre, on économise de l'énergie et on évite d'utiliser des ressources naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada